Dans la proposition de loi que nous avons déposée, l'objectif est principalement deux mesures. La première, c'est de mettre fin au mois de carence pour bénéficier des APL, puisque aujourd'hui dans notre pays, quand on fait pour la première fois une demande d'accession au logement et donc une demande d'APL, le premier mois reste à la charge du locataire. Or, je crois que nous venons de le voir, y compris à travers la crise sanitaire et les enjeux du confinement, que la nécessité d'avoir un logement de qualité, un logement décent, est une chose fondamentale pour bien vivre. Donc, il n'y a pas de raison de pénaliser celles et ceux qui font une demande de logement pour la première fois. Et donc, dès lors qu'ils peuvent avoir les critères pour bénéficier d'une APL, il nous semble indispensable que celle-ci puisse être versée dès le premier mois. Les APL sont désindexées et donc ne sont plus soumises à une réévaluation automatique en fonction de l'inflation dans notre pays. Nous proposons donc d'abroger cette mesure et ainsi que les APL prennent réellement en compte l'évolution de l'inflation et donc du coût de la vie dans notre pays et que celles et ceux, les plus modestes qui en bénéficient, ne soient pas doublement pénalisées. Alors, nous avions initialement déposé cette proposition de loi début mars, avant même le début de cette crise sanitaire. Mais bien évidemment, au vu de la crise sanitaire, il nous a semblé indispensable de déposer et de faire examiner cette proposition de loi. Parce qu'on le sait, en période de crise sanitaire, les plus fragilisés sont doublement touchés. Et donc, on le voit d'ores et déjà, les fins de mois vont être difficiles. Il nous a donc semblé indispensable de mettre en débat, dès le mois de juin, en séance au Sénat, cette proposition de loi. Nous avons eu mercredi dernier la Commission des affaires économiques qui s'est réunie pour examiner cette proposition de loi avant qu'elle puisse l'être en séance. À ce jour, la Commission des affaires économiques a donné un avis favorable sur cette proposition de loi. Je souhaite donc maintenant que nous puissions, en séance, bien évidemment, continuer de rassembler, parce qu'au-delà des groupes politiques, ce sont des mesures que le Sénat défend depuis maintenant plusieurs années. Merci d'avoir regardé cette vidéo !